Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la motricité libre et de l'alimentation de l'enfant en même temps. Alors je m'explique, tout d'abord pour que l'enfant puisse être en motricité libre lorsqu'il mange, on va éviter tout ce qui est entrave, c'est à dire qu'on ne va pas mettre de harnais à l'enfant, on ne va pas le bloquer dans un transat ou sur une chaise haute, on va plutôt l'installer effectivement soit sur une petite chaise à sa taille, avec une petite table à sa taille, avec des aliments qu'il puisse prendre et mettre à la bouche à partir du moment où il en a la capacité, ou alors on va s'installer en face de lui et lui donner son repas. Si on souhaite s'installer à la table familiale, on va pouvoir l'installer dans la chaise haute, mais en évitant de mettre le harnais, ce qui suppose qu'en amont, on aura préparé tout ce dont on a besoin pour le repas, les couverts, l'assiette, la cruche, avoir tout à portée de main à table, et une fois qu'on installe l'enfant à table, on s'installe à côté de lui, on lui donne son repas, mais effectivement on ne se relève pas de table puisque l'enfant n'est pas attaché dans sa chaise, il peut bouger, explorer un petit peu le mouvement, et se sentir plus libre dans ses mouvements lui permettra de mieux apprécier son repas et du coup d'être plus disponible pour ce temps d'échange avec vous. Un autre point important également est que si l'enfant est sur une chaise haute, il a besoin d'avoir ses pieds vraiment posés sur une tablette comme s'il avait les pieds au sol. C'est important pour l'ancrage dans le sol et pour que l'enfant ait moins envie de bouger, qu'il se sente vraiment bien ancré dans sa chaise. Donc ça c'est un point important à penser. Voilà, et bien écoutez, bon repas avec vos enfants ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !